Bienvenue sur Elif Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Stanley Williams, alias Tookie ? Tookie, c'est le cofondateur des Crips, l'un des plus grands gangs des Etats-Unis, l'auteur d'au moins 4 meurtres, la tête d'un large réseau d'extorsions, de trafic de stupes, braquages et autres cambriolages. Retour sur l'histoire de Stanley Williams. Stanley Williams naît le 29 décembre 1953 en Louisiane. Sa mère n'a que 17 ans lorsqu'elle le met au monde. Son père les abandonne alors que Stan est encore enfant. En 1959, le jeune Williams et sa mère déménagent à Los Angeles. La mère de Stanley occupe plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de son fils et le laisse souvent seul. Stanley, livré à lui-même dès son plus jeune âge, en profite pour découvrir la rue et ses vices. Pendant les années 60, les afro-américains de Los Angeles constituent de nombreux gangs pour faire face aux violences policières et autres discriminations raciales. L'époque est particulièrement violente et ses gangs pas toujours politisés. Williams grandit dans un environnement hostile. Il est quotidiennement témoin d'actes criminels au sein de son quartier. En 1969, il a 16 ans. Il fait ses armes dans les gangs L.A. Brims et Chang'Gang. Doué pour la bagarre, il se fait vite une réputation dans tout Los Angeles. Surnommé Tookie, il continue de gagner en notoriété et attire l'intention d'un certain Raymond Washington, alias Ray Ray. Ce dernier dirige le gang Baby Avenues dans le quartier de South Central, à Los Angeles. Il veut s'associer à Tookie. Fermement opposé aux armes, Ray Ray souhaite mettre un terme à leur utilisation. Il compte bouleverser l'ordre établi par les gangs en les unissant tous sous sa bannière et ainsi reprendre le contrôle de Los Angeles. Tookie est séduit par cette ambition et décide de se rallier à Ray Ray. Leur alliance donne naissance au Cribs, un gang mythique de L.A. A sa tête, Ray Ray et Tookie. Le nom Cribs signifie berceau et fait référence à la jeunesse de ses membres, dont la moyenne d'âge est d'à peine 19 ans. Une nouvelle génération qui va vite poser problème aux mafias italiennes et juives qui tiennent le pavé à l'époque, notamment sur la côte Est. La même année, en 69, Tookie est envoyé dans une prison pour mineurs, pour vol de voiture. Il a 16 ans et fait ses premiers pas en prison. A l'ombre, il développe une addiction à la musculation. A sa sortie, en 1971, il retourne à sa vie de délinquant au sein des Cribs. En quelques mois, les Cribs imposent leurs lois dans tout L.A. grâce à la violence. Le gang maintient sa ligne anti-arme à feu, mais l'époque est au bas de baseball et règlement de comptes à coups de poing. Tookie est le meilleur combattant du gang. Peu de rivaux osent l'affronter. Côté activités criminelles, le gang gratisse large. Raquettes, extorsions, enlèvements, braquages, proxénétismes ou encore trafic de stupes assurent aux Cribs des revenus très importants. Au fil du temps, les Cribs affichent un sacré style. Ils s'habillent comme les proxénètes des films et arborent une canne. Les habitants de South Central les appellent alors les Cripples, ce qui signifie les handicapés. Un terme qui évolue jusqu'à la contraction Cribs, ce qui devient l'appellation définitive du gang. Le bleu et leur couleur. Le choix de cette couleur vient du style d'un frère d'armes de Williams, un type surnommé Bouddha. Il a l'habitude de porter des t-shirts, des chaussures et des bandanas bleus. A sa mort, Williams attribue la couleur bleue aux Cribs pour honorer sa mémoire. En 1971, les Cribs s'allient au gang des Pirate Street Boys, une autre famille de Californie du Sud. Leur rapprochement donne rénaissance à un gang de 100 000 membres, un mastodonte. Mais au bout de deux ans, des conflits internes éclatent entre les deux groupes et une guerre de gangs débute. Les Pyrus cherchent à mettre fin à cette guerre en s'associant à d'autres gangs rigauds des Cribs. Ces associations donnent lieu à un nouveau gang, les Bloods. Ils deviennent le principal rival des Cribs. La fin des années 70 constitue un tournant pour les Cribs. Au sommet de sa puissance, le gang va perdre coup sur coup ses deux leaders charismatiques. Le 9 août 1979, Raymond Washington est assassiné à côté de chez lui. Et les choses se corsent également pour Tuki. La guerre fait des ravages et la police remonte finalement sa trace. Il est arrêté en 1979, puis reconnu coupable de meurtres dans plusieurs affaires. Les meurtres d'Albert Owens, Tsai Sha-Yang, Yan Yang et Yi Chen-Lin. Ces quatre assassinats ont lieu lors de deux cambriolages commis par Tuki. Les quatre affaires donnent l'image d'un homme sans limite au caractère froid et déterminé. La première affaire, le meurtre d'Albert Owens le 28 février 1979, a lieu dans un supermarché de Pico Rivera en Californe. Selon les autorités et les témoins, Williams est entré dans le magasin avec ses complices Tony Sims et Alfred Coward, dit Blackie. Alors qu'Owens balaye le sol, Tuki sort un fusil de chasse à canencier pour le menacer. Il lui ordonne ensuite de se diriger vers l'entrepôt du magasin. Owens suit ses ordres, mais Tuki le tue de deux balles dans le dos, un meurtre de sang-froid. Selon Sims, Williams ne voulait pas de témoin. La seconde affaire concerne la famille Yang, qui gère un motel appelé Brookhaven, dans South Central, à Los Angeles. Le 11 mars 1979, Tuki fait irruption dans le bâtiment, accompagné de plusieurs complices. Il frappe avec son fusil, le père Yen Yi, avant d'abattre par surprise, sa femme et sa fille. Réveillé par les coups de feu, Robert Yang se précipite vers la réception du motel, et découvre les corps inanimés de ses parents et de sa sœur. A son arrivée, Tuki a déjà pris la fuite, emportant avec lui une petite somme dérobée au motel. Mais Tuki et ses complices sont arrêtés quelques temps après le braquage dans le motel des Yang. Lors des auditions, les complices de Tuki l'accusent d'avoir commis tous les meurtres. Ils obtiennent des réductions de peine en échange. Tuki, lui, est envoyé à la prison d'état de San Quentin, en Californie, dans l'attente de son procès. En plus des témoignages de ses associés, des co-détenus de Stanley affirment qu'ils se vantent souvent d'avoir tué des policiers. Selon eux, il a également commandité des meurtres depuis sa cellule. En 1981, Stanley est condamné à la peine capitale par le jury pour avoir tué 4 personnes. Il le condamne également pour vol à main armée. Le juge chargé de l'affaire officialise la décision du jury. L'ancien meneur des Crips est condamné à mort. Tuki clame son innocence en vain. Il fait plusieurs recours devant la Cour suprême. Ils sont tous rejetés. Il n'a plus d'issue et se retrouve dans le couloir de la mort. Son séjour en prison va le transformer. De chef de gang, il devient un militant anti-gang. Dès le début des années 1990, Tuki milite pour la non-violence et la paix depuis sa cellule. En isolement, l'homme travaille sur lui-même. Pendant près de 6 ans, il entame un long apprentissage philosophique sur les valeurs humaines. Il apprend le latin et les textes sains. Lui qui a grandi dans un climat de violence dès l'âge de 9 ans, en arrive à la conclusion suivante. Il est nécessaire d'éduquer les enfants de ghetto dans la non-violence pour mettre fin aux violences qui y sévissent. Pour éviter que d'autres jeunes finissent comme lui, il se met même à écrire une série de livres pour enfants. Le travail de Tuki est remarqué dans le monde entier et ses livres sont traduits dans des dizaines de langues. A partir de 2001, il sera nommé tous les ans pour le prix Nobel de la paix en reconnaissance de son effort international contre la violence de rue. Williams, réussi même grâce à une vidéo enregistrée depuis sa prison, à faire instaurer une trêve entre les deux gangs les plus puissants de Los Angeles, les Crips et les Bloods. Il met sur pause un conflit qui a entraîné la mort de plus de 10 000 jeunes dans la région de L.A. depuis des décennies. Une guerre qu'il a lui-même engendrée. Le 12 décembre 2005, son ultime demande pour éviter la peine de mort est rejetée par le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, la Cour suprême des Etats-Unis et celle de Californie. Son exécution a lieu le 13 décembre 2005. Il est tué par injection létale à la prison d'Etat de San Quentin en Californie. Dans ses dernières volontés, Tuki demande à la communauté noire qui le soutient de ne pas déclencher des meutes en réaction à son exécution. Ses cendres sont dispersées dans un lac du parc de Tokoza dans la ville de Soweto en Afrique du Sud.